Bonjour YouTube, ici Victor et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler du jet lag. Le jet lag vous tient à réveiller en plein milieu de la nuit, vous fait dormir en plein milieu de la journée, il arrive après en général un long voyage. Comment est-ce qu'on peut le combattre ? Quelques conseils pour rester réveillé aux bonnes heures de la journée. Bienvenue à bord. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine et toutes les semaines je partage avec vous des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Si vous m'avez trouvé un petit peu par hasard, je vous invite à vous abonner, le bouton se trouve ici dans le petit coin et puis si vous connaissez quelqu'un qui voyage bientôt et qui pourrait être soumis au jet lag, vous pouvez aussi partager cette vidéo. Alors le jet lag en tant qu'agent de bord, je vais commencer par nous, en général on n'est pas complètement touché parce que oui effectivement comme vous, on va voyager sur un vol et on va atterrir quelque part, on peut avoir 6, 8, 10 heures de décalage horaire mais souvent la différence des passagers c'est que nous on ne va pas rester très longtemps, on va rester 24, 48 heures dans la plupart des cas et on va repartir à la maison. Donc les agents de bord en général vont éviter de se recaler sur la nouvelle heure et essayer de rester sur l'heure de la maison parce qu'on va revenir à la maison 2 jours plus tard et on va avoir 2 à 3 jours de repos et après on va repartir. Et peut-être que j'étais basé à Paris, je suis parti avec vous à Los Angeles, je reviens à Paris, j'ai 3 jours à la maison ou 4 jours et après je m'en vais au Japon. Ce qui fait que si je commence à me décaler sur l'horaire de Los Angeles, mon arrivée au Japon va être terrible. Donc en général on va essayer de rester sur l'heure de la maison, ça veut dire qu'on va se réveiller en plein milieu de la nuit, on va avoir faim en plein milieu de la nuit ou en plein milieu de la journée, on va dormir la journée. La bonne chose c'est que le room service en général offre des services 24h sur 24, ce qui fait qu'on peut toujours trouver quelque chose à manger en plein milieu de la nuit. Maintenant vous les passagers, alors premier conseil c'est d'essayer de vous adapter à la nouvelle heure avant de partir. Ça veut dire que vous pouvez essayer éventuellement de décaler vos repas petit à petit, je ne dis pas une semaine à l'avance, mais peut-être 3 jours avant le départ, essayer de manger tous les jours peut-être une heure plus tôt ou une heure plus tard, dépendamment de la direction que vous allez vous rendre, pour commencer à habituer votre organisme à la nouvelle heure pour pouvoir manger. Il faut savoir que nous les êtres humains, on vit pour la plupart d'entre nous par rapport aux heures du soleil, on se lève le matin quand le soleil se lève, on mange le matin, le midi, le soir et en fin de soirée on va se coucher. Effectivement si vous travaillez dans une boîte de nuit ou dans un centre d'appel ça peut être différent, mais on va dire qu'une bonne partie de la population fonctionne sur ce rythme-là. Et donc il va falloir commencer à habituer votre organisme à vivre sur un décalage qui est différent. Vous pouvez déjà avant de partir régler votre montre, si vous avez une montre qui vous donne les deux heures, l'heure de la maison et l'heure de la destination, vous pouvez afficher les deux. Si vous avez une Apple Watch, c'est très pratique parce que ça le fait, mais moi je vous déconseille, si vous n'avez qu'une seule heure qui apparaît, de mettre tout de suite l'heure de destination parce que c'est le meilleur moyen de rater votre vol. Donc vous allez avoir besoin de lumière pour pouvoir organiser votre journée et en général en fin de journée, on va commencer à être de plus en plus fatigué. C'est le rythme normal. Donc notre organisme génère une hormone qui s'appelle la mélatonine, vous en avez sûrement entendu parler, qui en général commence à dire au cerveau il est temps de réduire le rythme et de se mettre en mode plus repos parce qu'on va bientôt aller se coucher. Vous pouvez acheter cette hormone, elle se vend dans beaucoup de pays, directement à la pharmacie, parfois même dans certains supermarchés. Donc si vous avez la possibilité d'en acquérir légalement, vous pouvez en prendre en général 30 minutes avant de vous coucher, entre 3 et 5 mg, ça devrait vous aider et dire à votre cerveau et il est temps de commencer maintenant à réduire le rythme et on va bientôt aller se coucher. Par contre, si vous continuez à vous exposer à de la lumière avant d'aller vous coucher, ça va être beaucoup plus difficile pour votre cerveau de se... vous allez envoyer une information contradictoire. Donc la lumière, ça vient aussi des écrans de télévision. Donc si avant d'aller vous coucher, vous êtes décalé et que vous décidez de regarder 5 épisodes de votre série préférée sur Netflix, ça ne va pas être le meilleur moyen de vous endormir parce que vous allez continuer à recevoir de la lumière énormément avant d'aller vous coucher. Donc le meilleur moyen, c'est éviter la télé, éviter de jouer avec votre téléphone ou avec votre ordinateur, votre tablette. Écoutez éventuellement de la musique, lisez un livre aussi, vous êtes des amis, parlez un petit peu et puis petit à petit, les yeux vont commencer à vouloir se fermer et ça va être le moment de se traîner jusque dans son lit. Les repas. Donc je vous ai dit, vous pouvez commencer à vous habituer petit à petit avant le départ, éventuellement 3-4 jours avant de partir, de décaler vos horaires de repas. Maintenant, à bord, on va sûrement vous servir à manger si vous êtes chanceux. Si vous avez un long vol, normalement, vous savez quelque chose qui est prévu. C'est toujours le fun de manger en avion. Vous avez un petit plateau avec plein de petites assiettes et petits bols. On joue au Tetris pour essayer de tout faire recaser parce que dès qu'on a pris quelque chose dans la main, on ne sait jamais, ça ne rentre jamais. Il faut savoir, c'est que en altitude, l'altitude va avoir un effet sur vos papilles gustatives et plus vous êtes en altitude, en général, moins un plat qui les saveurs que vous aviez au sol vont être beaucoup moins fortes. Donc pour pallier à ça, pour que la bouffe ait quand même un certain goût, les commissaires aériens, les compagnies de catering vont mettre plus de sel et un peu plus de gras. C'est-à-dire que les repas d'avion ne sont pas forcément les repas les plus santé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger, vous n'allez pas rester 15 heures sans manger dans un avion, mais peut-être limiter. Essayez de manger quelque chose à l'aéroport ou avant de partir de la maison, mais ce n'est pas trop évident parce que maintenant, on vous demande d'aller à l'aéroport très tôt. Donc essayez de manger quelque chose de santé à l'aéroport. Et puis, éventuellement, le premier repas qu'on vous donne après les collages, et des craquelins, des choses comme ça, gardez-les pour plus tard. Gardez-vous un muffin si vous avez un peu faim et puis essayez de rester sur le premier repas que vous avez pris avant de partir. Et puis, si plus tard, pendant le vol, vous avez un autre service de repas ou un déjeuner qui vous est offert avant d'attirer, dans ce cas-là, ce sera le moment de manger, mais ne vous baffrez pas, ne demandez pas un plateau repas supplémentaire parce que ce n'est pas la nourriture la plus saine. On parle de manger, il faut aussi parler de boire. Donc l'alcool à bord, même chose, l'effet de l'altitude, et ça, vous avez souvent entendu parler parce que c'est quelque chose que les gens savent bien souvent, c'est que l'effet de l'alcool en altitude sont très différents de ceux au sol. Parfois, après 4 verres de vin, vous commencez à être un petit peu, avoir la tête qui tourne, vous êtes un peu pompette, ça peut être très bien simplement après un verre ou deux verres à bord. Donc, la semaine passée, j'ai eu une dame qui m'a demandé, je pense, en 3 heures, elle en était, ça fait 6 fois qu'elle demandait un gynétonique. Après le troisième, moi j'ai dit, écoutez, on va s'arrêter un petit peu, c'est juste pour éviter que vous soyez malade, mais je pensais aussi, moi, derrière sécurité, je n'avais pas envie à ce qu'elle commence à devenir violente ou agresser d'autres passagers parce que quand on est intoxiqué, les gens réagissent de manière un petit peu imprévue. Donc, je lui ai dit, je vais vous donner quelque chose à manger et puis on va attendre une heure, en attendant, vous allez avoir de l'eau, si vous voulez un thé ou quelque chose, je vais vous le donner puis dans une heure, je vais vous donner autre chose à boire mais je vais vous donner un gynétonique. On va attendre un petit peu, on va les espacer. Profitez-en bien mais n'essayez pas de les boire, vous n'êtes pas dans un bar, en fait, ma petite madame. Buvez de l'eau, on est déshydraté en altitude et on ne s'en rend pas compte. Donc, un bon moyen, c'est de prendre une bouteille d'eau vide. Si vous avez un soda stream, emmenez votre bouteille d'eau vide, évidemment, à la sécurité, on va vous la confisquer et puis à bord, toutes les deux heures, faites la remplir par un argent de bord, toutes les deux à trois heures. Moi, personnellement, j'ai ma bouteille à moi et toutes les deux heures, je la remplis et je la bois. Ça veut dire que je bois un demi-litre par heure et si le vol dure dix heures, je vais avoir bu cinq litres d'eau. Mais ça me permet, évidemment, je suis allé beaucoup à la salle de bain mais ça me permet de rester hydraté. Donc, toutes les deux ou trois heures, dépendamment de ce que vous êtes capable de boire et combien de fois vous êtes prêt à aller à la salle de bain, hydratez-vous et buvez de l'eau. Si vraiment, vous trouvez que l'eau n'a pas assez de goût, amenez un petit peu de citron, quelques rondelles de citron et puis ça va donner vous pouvez aussi hydrater votre peau. C'est des échantillons qu'on vous donne des fois de crème hydratante. C'est le moment de les utiliser. Vous allez dans la salle de bain et puis vous vous crémez un petit peu le visage, les bras, etc. Si vous avez besoin de vous rafraîchir, aussi un autre conseil, vous pouvez enlever votre t-shirt dont je vais pas le faire. Vous pouvez enlever votre t-shirt et utiliser les ingènes bébés. Ça ne prend pas de place, ça ne compte pas dans les liquides et gel donc on ne va pas demander de mettre ça dans un ziplop pour passer à la sécurité. Ça vous permet de vous rafraîchir. Lorsque vous les avez utilisés, ne mettez pas dans la cuvette des toilettes parce que ça va les boucher. Mettez-les simplement dans la poubelle de la salle de bain et puis vous allez vous sentir un petit peu plus frais, un peu mieux. En plus, en étant hydraté, en buvant beaucoup d'eau, vous allez arriver et vous sentir beaucoup plus frais à destination. Ce n'est pas toujours évident mais parfois vous avez l'occasion de choisir vers quelle heure vous allez arriver. Vous savez, pour la même destination, un vol de jour, un vol de nuit. Il y a des gens qui disent qu'il faut prendre un vol de soir, d'autres qui disent qu'il faut arriver le matin. Arrivez le matin après avoir atterri au rendez-vous à votre hébergement ou chez vous si vous rentrez à la maison. Peut-être une petite sieste qui va durer une heure, une heure et demie va vous permettre ensuite de pouvoir rester réveillé pendant le reste de la journée. En fin de journée, vous allez être fatigué parce que vous avez comme un le décalage mais vous allez vous coucher et petit à petit, vous allez pouvoir vous réhabituer progressivement mais au moins, vous allez être réveillé pendant la journée et pas en plein milieu de la nuit. A l'inverse, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas capable de dormir dans un avion et vous savez que vous n'aurez rien à faire, vous ne dormirez pas donc vous allez regarder des films, lire des livres, etc. Dans ce cas-là, essayez de prendre un bol de jour qui vous permet d'arriver en soirée et vous serez fatigué parce que vous serez réveillé pendant très longtemps et lorsque vous arrivez à votre hébergement, vous allez pouvoir vous coucher éventuellement, avoir une bonne nuit. Je ne dis pas que ça va tout régler comme ça mais au moins, vous allez commencer à dire à votre organisme que là, on est fatigué, on se couche et puis on va essayer de garder ce rythme là. En arrivant à la maison, à l'hôtel, essayez de faire un petit peu d'exercice. Vous êtes resté assis pendant pas mal d'heures dans un avion, c'est le moment un petit peu de réveiller votre organisme donc allez prendre une marche même s'il est 10h le soir, prenez une marche peut-être dans les corridors de l'hôtel mais essayez de marcher un petit peu. S'il y a un gym à l'hôtel, c'est le bon moyen et courir un peu sur un treadmill s'il y a une piscine, allez nager. Je ne vous dis pas qu'il faut faire des longueurs à la piscine comme un entraînement olympique ou s'il y a un gym de faire un concours de l'haltérophilie. Simplement essayez de réveiller votre corps, réveiller ses muscles qui sont restés assis. Ça va vous éviter d'avoir mal au dos, etc. Ensuite, après avoir fait du sport, j'imagine que vous prenez une douche donc ça va vous permettre de vous détendre et ensuite vous serez dans les meilleures conditions pour aller vous coucher. Voilà, les solutions ne marchent pas pour tout le monde, on est tous différents, notre corps va réagir toujours d'une manière différente. Ça dépend aussi un petit peu dans quel état vous étiez lorsque vous êtes parti en vacances ou avant de partir en avion ou est-ce que vous étiez stressé parce que vous alliez travailler ou pour des rendez-vous importants, est-ce que vous êtes plus relaxé, ça dépend quel type de voyageur vous êtes, ça dépend quelle destination vous allez, ça dépend de la température à l'arrivée, si vous avez la clim ou pas, toutes ces choses-là vont avoir un effet qui va vous aider ou moins pour dormir mais ce sont des conseils qui sont assez généraux donc je vous remercie de m'avoir suivi et une fois de plus, je vous invite à vous abonner en appuyant ici et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada